Au nom du Père et du Christ et du Saint-Denis, c'est bien le moment. Aujourd'hui, c'est le démange entre l'Ascension et le 24. La 16e démange après la résurrection du Christ. Aujourd'hui, l'Évangile parle du Christ en tant que vainqueur des mondes. Il dit à la fin de l'Évangile, voici venir l'heure, est-il venu, où vous serez discursés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le cœur est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix à moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Vous gardez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit à ces disciples que vous me laisserez seul. Ils sont laissés le Christ tout seul, le jour de la crucifixion. Et malgré nous faisons les mêmes, comme les disciples, combien de fois nous avons aussi laissé le Christ seul. Malgré les dangers de ceci. Car nous trouvons tout, le tout, dans l'Église. Il n'y a pas de salut, il n'y aura pas de salut sans l'Église. Et lui, notre Église, notre Seigneur, notre Dieu, désire toujours notre salut. Et pour ça, quand il a vu hier son père, il a dit, « Père, ce que tu m'as donné, je veux qu'il a où je suis et aussi soit avec moi. » Le Christ, elle veut qu'une soirée avec lui. Mais, nous, qu'est-ce que nous voulons, non ? Quelquefois, nous faisons de même que les disciples. Nous laissons les Christ tout seuls. Et pourquoi ? Pourquoi laissons-nous les Christ tout seuls ? La première chose, c'est la faiblesse de notre foi. Comme les disciples. Les disciples sont laissés les Christ tout seuls au moment de la crucifixion. Ou peut-être que c'est l'orgueil. Quelquefois, quand l'orgueil entre chez quelqu'un, ils fuient les Christ. Ils s'éloignent des Christ. Ils laissent les Christ tout seuls, comme Adam et Ève. On laissait le Seigneur. On laissait son commandement. Parce qu'ils voulaient être comme lui, comme Dieu, l'orgueil. Ils veulent être comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Et jeunesse aussi. Avec l'orgueil, ils ne veulent pas aller à l'Énive. Parce qu'ils disent, l'Énive, les citoyens de l'Énive, c'est des gens verdus. Si je veux aller parler du Seigneur, peut-être qu'ils vont prendre le chemin de la bénédience. Et peut-être que je serai menté. Parce qu'ils doivent se bérir. Ils doivent se détruire. Et avec l'orgueil, il a fui. En laissant le peuple de l'Énive. Alors, peut-être le manque, la faiblesse de la croix. Ou l'orgueil. Ou peut-être quelquefois, nous voyons que les commandements sont très difficiles. La difficulté du commandement. Une fois, le Christ parle avec beaucoup de cibles. Autres que les douces. Et il parle avec eux, deux, son corps et son sang. Il a dit, vous allez manger mon corps et vous avez mon sang. Et les disciples le trouvaient, c'est très difficile. Comment on va manger le corps de Dieu, le corps du Christ, Dieu incarné et son sang. Et pour ça, il dit dans l'Évangile, que beaucoup sont laissés les Christs après qu'ils ont écouté ces commandements, cette chose-là, le mystère de l'Éucharistie. Une autre personne aussi, il a trouvé que le commandement est très difficile à appliquer. Le jeune homme riche, il est venu vers le Seigneur. Il lui dit, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu ? Il lui dit, conservez le commandement. Il a dit, je ne le connais pas à cœur depuis mon enfance. Alors, il lui donne un commandement à appliquer. Il lui dit, va, vente bien tes propriétés, donne au bobre, porte la croix et suis-moi. Il a laissé les Christs tout seuls. Il est bâti tout triste parce qu'il était riche. Le commandement est difficile pour lui. Il ne peut pas faire ça. Alors, il a laissé les Christs tout seuls. Il est bâti tout triste. Les difficultés des commandements, quelquefois, nous fait laisser les Christs tout seuls. Et, Sambol, il nous dit aujourd'hui aussi, j'appuie tout entre les Christs qui me rend fort. Peut-être que le commandement est difficile, mais les Christs nous donnent la force pour appliquer ces commandements. Pourquoi laissons-nous les Christs tout seuls ? Pour les convoitises de ces bas-monde. Convoitises de ces bas-monde. Vous voyez, Sambol, il avait un disciple avec lui, dans le soin postural, dans le service de Dieu. Et un jour, Sambol, il a dit, demain, il m'a laissé tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il a aimé ces bas-monde, plus que le Seigneur. Nous aussi, combien de fois, nous laissons les Christs seuls pour l'amour de ces bas-monde. Pourquoi laissons-nous les Christs tout seuls ? Par la honte et la crainte qui causaient par les péchés. Vous voyez, Adam, il n'a pas écouté Dieu. Adam et Mme, ils n'ont pas écouté Dieu. Ils avaient honte, ils se cachent. Ils croyaient qu'ils ont laissé le Seigneur et qu'ils se cachent derrière l'arbre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commis les péchés. Vous voyez, nous tous, quand nous commettons les péchés, nous fusions dans les ténèbres, loin. On croit, on sait que le monde ne nous voit pas. Mais on oublie que le Seigneur voit tout. Dira non. Le ciel, il voit tout. Et pour ça, peut-être que les péchés donnent la honte, donnent la peur. Et pour ça, on laisse le Seigneur tout seul. Comme Judas l'Escariot. Judas l'Escariot, il a commis les péchés. Il a vendu les Christs. Il a pris l'argent. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il va loin, il se suicide. Et en croyant que, comme ça, il est loin de Dieu. Mais Dieu voit tout. Il sait que Judas a se suicidé. Alors que David, le prophète, et Saint Pierre, quand ils sont commis les péchés, ils ne sont pas laissés les Christs tout seuls. David a pleuré toute sa vie sur son lit. Et Pierre est sorti, il pleura au Seigneur pour demander les barons. Peut-être que les péchés causent la honte et la peur, mais il ne faut pas suivre la honte. Il faut venir vers le Seigneur comme les fils aînés et demander pardon. Alors, vous voyez, on a donné simple chose qu'on nous pousse à laisser le Seigneur tout seul. Tu vas me dire que jamais je laisse le Seigneur tout seul. Je vais à l'église tous les démarches. Et je prie et je fais tout ce qu'il faut en tant que chrétien. Nous allons voir comment vous pouvez nous laisser le Christ tout seul. Comment, dans quel aspect. Quelquefois, nous reçons le Christ spirituellement. Tu viens de l'église, mais avec le corps. Et ton esprit est loin. Et pour ça, le Seigneur a dit, « Ce peuple, mon nom, des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vingt, il est le culte qu'il me rende. » Vingt, il est le culte qu'il me rende. Alors, l'église, elle ne veut pas ton corps, elle ne veut pas que tu cries, ta langue et ton extérieur. Elle veut ton cœur. Quand tu pries, prie avec le cœur. Quand tu viens à l'église, c'est avec joie, la joie du cœur. Quand tu communis, tu communis avec joie, tu vas communier le corps et le sang du Christ. Le Seigneur veut que tu ne les laisses pas spirituellement pour être avec lui, avec le corps. Ça ne sert à rien. Elle veut que tu sois avec lui dans le corps, l'âme et l'esprit. Nous laissons le Christ aussi prier quelquefois tout seul. Mais les disciples sont faits les mêmes. La veille de la crucifixion, l'église est partie pour prier à Gethsemanie. Et quand il rentre, il voit quoi ? Il voit que tous les disciples dorment. Tout. Elle ne veut pas prier avec l'église. Et combien de fois nous avons laissé l'église prier tout seul. Combien de fois nous avons connu qu'il y a la messe, ou il y a la liturgie, ou il y a l'office, ou il y a les louanges, ou il y a une fête. On laisse le Christ tout seul prier, comme à l'exemple des disciples. Nous laissons l'église tout seul, en laissant son corps et son sang. Je le dis plusieurs fois. Sur l'autel, sur l'église lui-même. Et combien de fois tu vas venir à l'église pour communier de ce corps et de ce sang. Combien de fois tu as laissé ce repas sur l'autel seul. Combien de fois le Christ qui te dit, viens, mange, c'est mon corps. Froid, c'est mon sang. Et tu laisses. Tu viens, va. Tu communies, va. Pour n'importe quel âge de chemin dans la vie. Pour un bichet, pour une liaison, pour l'orgueil, pour la faiblesse de foi. Pour toutes les raisons qu'on a parlé déjà. Alors, nous le savons aussi. Combien de fois nous avons laissé l'église sur l'autel tout seul. Indis, j'ai saisi qu'obéir. Et comme j'ai dit souvent, cure de toi et tout, mais ne t'écoute pas de ton salut. Attention à ton salut. Attention que tu sois sauvé par le sang et le corps des Christs. Nous leçons les Christs frappant à la porte de notre cœur. Ils frappent. Voyez, j'aime beaucoup les passages dans les cantiques des cantiques. Chapitre 5, verset 2, il dit. Il dit à l'âme humaine. Il dit à toi et à moi. Il dit quoi ? Ouvre-moi. Ma sœur. Voyez comment nous gâte. Ma sœur. Mon ami. Ma colombe. Ma barfaite. Par ma tête qui couvert des rosées, mes boucles de gouttes de la nuit. Il frappe à notre porte, au cœur, à notre cœur et nous laisse du bout à la porte de notre cœur. Imaginez quelqu'un qui vient te voir, elle t'aime beaucoup, il vient et frappe à la porte de ta maison et tu les laisses. Tu n'ouvres pas. Nous vous ongles même. Nous laissons les Christs seuls frappant notre porte de notre cœur et parce que nous sommes très occupés par autre chose. Le cœur, il est plein d'autres choses qui embêchent que les Christs entrent dans notre cœur. Nous laissons les Christs tout seuls malgré qu'ils penchent ses mains vers nous. Imaginons, imaginons, quelqu'un qui vient pour te dire bonjour et tu ne lui donnes pas la main. Tu fais la même avec les Christs. On fait la même avec les Christs. Elles penchent ses mains vers nous. Et pour ça, il dit, j'ai tendu les mains. J'ai tendu les mains. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, vers un peuple réveil des gens qui suivent une voie mauvaise au gré de leur fantaisie. Nous faisons les mêmes. Nous laissons les Christs tout seuls frappant la porte de notre cœur, penchant ses mains vers nous, donnant son col et son sang sur l'autel. Mais aujourd'hui, les Christs, attention, les Christs nous disent, je suis le vainqueur de ce monde. Et si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, si vous avez n'importe quel problème, n'importe quel souci, il ne faut jamais laisser les Christs. Il faut venir vers lui. Parce que c'est lui le vainqueur du monde. Il nous a convainc dans le monde. Et c'est lui qui nous console dans le monde. C'est lui qui nous guide dans notre vie, sur le monde. Et c'est lui qui envoie même des anges pour nous, comme il l'a fait avec Daniel dans le possédé au lion. Le Seigneur aussi, lui, il met toujours fin à nos problèmes, fin à nos soucis. Et pour ça, il dit, Saint Paul, Dieu est fédé. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera les moyens d'en sortir et la force de la sobreté. Le Seigneur aussi, c'est lui et lui seul qui changent les mal en bien, comme il a dit aussi Saint Paul. Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout bourgler bien. Collabore en tout bourgler bien avec ce qu'il a appelé selon son dessein. Le Seigneur aussi, c'est lui seul, le vainqueur du monde, qui nous compense. Si nous avons des angoisses, nous avons des problèmes, comme il l'a fait avec Job exactement. Qu'est-ce qu'il a dit Job ? Il a perdu sa famille, il a perdu ses enfants, il a perdu ses traînes, il a perdu ses propriétaires, il a perdu tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Christ avec lui ? Il l'a récompensé, il l'a doublé, il l'a doublé cette fois qu'est-ce qu'il avait avant. Alors, mes amis, ne laissez pas le Seigneur tout seul, il est plus important, il est plus touchant, qu'il n'est pas loin de toi, il est à la porte de ton cœur. Il n'est pas loin, il est là jusqu'à côté, en toi. Et alors, il dit, ma colonne, mon ami, ma soeur, ouvre-moi. Il t'est pris de lui ouvrir, 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 ouvrir ton cœur pour lui. Alors, c'est lui qui lui sonne le vainqueur du monde. C'est lui qui veut t'accompagner, qui veut te guider, veuille te consoler, veuille te récompenser. C'est lui et lui seul. Alors, ne laissez pas le Seigneur tout seul, parce que nous serons venus dans les moments, et plus tard, dans la vie éternelle. Elle vit la gloire éternellement à nous.